Tout le monde sait qu'il ne faut pas trop s'exposer au soleil, mais on se dit toujours qu'à petite dose, un joli bronzage, ça ne peut pas faire de mal. Quelles sont en vérité les conséquences réelles sur la santé ? Découvrez enfin comment profiter du soleil sans le regretter. Allez, on ne va pas tourner autour du pot. Le soleil si bénéfique pour les plantes, si bon pour notre morale, est un poison pour notre peau. Mais plus on s'expose au soleil, plus on a des chances de voir apparaître cela. Un mélanome. C'est la forme la plus grave du cancer de la peau. Cette année en France, on en observera 80 000 nouveaux cas et il y en aura deux fois plus dans dix ans. Pourtant, notre peau a une certaine capacité à résister aux agressions du soleil. C'est le fameux capital soleil, très variable selon les individus. Ce capital soleil, important pour les personnes à peau noire ou très mat, est très réduit chez ceux qui ont la peau claire. De plus, à chaque coup de soleil, à chaque séance de bronzage, ce capital s'amenuise. Et lorsqu'il est épuisé, la peau ne peut plus se défendre contre le soleil. Les cellules abîmées se divisent et se propagent sans contrôle dans l'organisme. C'est le cancer. Les coupables, ce sont les rayons ultraviolets du soleil. S'il est plus inoffensif, les UVC, sont arrêtés par les couches superficielles de la peau que l'on voit ici en coupe, les UVB pénètrent plus profond, accélérant le vieillissement de la peau. Mais les pires, ce sont les UVA, les plus énergétiques. Ils arrivent dans le derme où ils provoquent des ravages détériorant des cellules qui, à terme, peuvent devenir cancéreuses. Face à cette agression, la peau met en place une défense, c'est le bronzage. Mais quelle que soit son intensité, il n'est pas infranchissable par les UV. C'est pourquoi, même bronzé, il faut se protéger. Seule action bénéfique du soleil, la synthèse de la vitamine D. Mais pour cela, quelques minutes par jour suffisent amplement. Cet été, sur les plages, on était visiblement très au-delà. Le soleil est donc mauvais pour notre peau. Et pourtant, à l'approche des vacances, la plupart d'entre nous n'ont qu'une obsession, bronzé à tout prix. Restent les plus raisonnables, qui vont sagement se mettre à l'ombre. Mais là encore, il y a peut-être un danger. Peut-on attraper des coups de soleil à l'ombre ? Regardez. Eh bien, c'est vrai, on ne se méfie jamais assez du soleil. Oui, on peut attraper des coups de soleil même à l'ombre d'un parasol. Les responsables, comme toujours, ce sont les rayons ultraviolets. Des rayons qui, lorsqu'ils rencontrent un obstacle, rebondissent comme des balles de tennis et viennent frapper votre peau. En ville, ces ultraviolets sont vite absorbés par les poussières. Mais en été, au bord de la mer, c'est autre chose. La mer renvoie 10% des UV qu'elle reçoit. Mais le pire, c'est le sable. Il peut réfléchir 15 à 45% de ces terribles rayons. Et voilà comment nous pouvons attraper des coups de soleil par en dessous. Ou dans l'eau, que les ultraviolets pénètrent jusqu'à un mètre de profondeur. Mais c'est quand même la neige fraîche la plus implacable. De 75 à 95% de réflexion. En bord de mer, méfiez-vous des parasols. Les plus efficaces sont taillés dans un tissu synthétique, le dralon, qui arrête mieux les ultraviolets que le coton. Ces parasols à franges sont eux aussi conseillés. Les franges absorbant les UV réfléchis. Mais rappelez-vous bien. Au soleil, sous un parasol, ou dans une eau peu profonde, votre peau est toujours sous le feu des ultraviolets émis directement par le soleil, ou réfléchi par la mer et le sable. Le premier danger des vacances, c'est donc le soleil. Bien sûr, le soleil, ça fait bronzer, ça fait du bien au moral. C'est l'ingrédient indispensable des vacances réussies, mais c'est aussi très dangereux. Pour cela, contre le soleil, il n'y a qu'une protection, la crème solaire. Lorsqu'on s'expose au soleil, les ultraviolets pénètrent dans les cellules de la peau. Ils brisent alors les molécules à l'aide de produits très réactifs, les radicaux libres. Ce sont ces radicaux libres qui détériurent membranes élastiques et fibres de collagène, les supports de notre peau. A la longue, la peau s'affaisse et les rides se forment. Les ultraviolets sont aussi responsables de la mort prématurée de millions de cellules qu'ils contraignent à se régénérer plus rapidement. Résultat, là encore, le vieillissement de la peau. Il y a quelques années, Etel Moustaki et son équipe de l'Institut Curie à Paris ont pu élucider ce qu'il se passe quand nos cellules sont attaquées par les UV. Un prélèvement de cellules humaines dans un gel est artificiellement exposé dans cette chambre à UV pendant un quart d'heure. Cela équivaut à une exposition dans le sud de la France en plein mois d'août. Et voici ce que cela donne sous le microscope. Dans un premier temps, les noyaux des cellules restent intacts. Après quelques minutes d'exposition, ils se distendent et forment ce que l'on appelle des comètes pour résister aux lésions provoquées par les rayons ultraviolets. Lorsque l'exposition n'a pas été trop longue, la cellule se répare et retrouve sa forme initiale au bout de 2 ou 4 heures. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on a fait trop de dommages, que les systèmes de réparation sont débordés, à ce moment-là, le renouvellement de la peau se fait de moins en moins bien et nous avons de plus en plus de cellules mortes et c'est cela qu'on décèle comme étant le vieillissement cellulaire, le vieillissement de la peau. Enfin, si la cellule ne réagit plus du tout à l'attaque des UV, c'est qu'elle ne se répare plus. Et c'est peut-être le début d'un cancer de la peau. Pour prévenir cancer et vieillissement de la peau, il est donc urgent d'informer. Nous sommes à Jouan-les-Pins dans les Alpes-Maritimes. Depuis quelques années, le dermatologue Gilles Rostin n'hésite pas à intervenir directement sur les plages pendant les vacances. Sa cible privilégiait les enfants. Ce sont eux dont la peau est la plus fragile. Il faut leur éviter d'entamer leur capitale soleil. Pour montrer à peu près la quantité de crènes qu'il faudrait mettre sur la peau d'un enfant, il faudrait à peu près ça, on va enlever un peu le sable, parce que sinon, il faudrait à peu près une quantité de cette valeur-là. En dessous de 15, il n'y a pas d'écran solaire. Il faut dire ce qu'il y a, ça n'est pas une crème écran solaire. À partir de 15, il faudrait avoir une peau mate pour utiliser entre 15 et 20, un indice. À partir de 30, pour tout le monde, particulièrement les enfants, s'ils ont déjà une peau brosée. Et puis, au-delà de 30, c'est-à-dire, on parle d'indice 60 ou plus, pour les enfants qui ont la peau claire, les adultes qui ont la peau claire et les gens qui commencent leur exposition solaire. Mais la meilleure des protections, celle pour laquelle milite le docteur Austin, c'est le T-shirt. Pour petits et grands qui veulent éviter les coups de soleil pendant les heures d'ensoleillement les plus critiques. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient portés un peu amples. Il faut des couleurs foncées aussi, il ne faut pas des couleurs claires. Car le noir absorbe les UV, le blanc les laisse passer. Alors si les UV sont de forte intensité, il n'est pas rare d'attraper quand même des coups de soleil à travers un T-shirt. C'est entre midi et 16h que les UV sont les plus dangereux. Le soleil est à son zénith et les rayons traversent une faible distance dans l'atmosphère. Plaisancier, attention, la réverbération de la mer augmente encore de 20 à 30% leur intensité. Enfin, un vieux globe trotteur, plus on se rapproche de l'équateur, plus les UV sont puissants, donc dangereux. C'est pourquoi les chercheurs de l'industrie chimique viennent de mettre au point un additif de lessive qui augmente l'indice de protection des vêtements. Nous avons organisé un test avec deux T-shirts blancs identiques dont un seul est lavé avec cet additif. C'est un laboratoire indépendant qui va mesurer l'efficacité de ce produit. Bonjour. Alors, sur la partie droite, on va irradier avec le T-shirt non traité et sur la partie gauche, on va irradier avec le T-shirt traité. Et on verra comme ça quelle est la facture de protection pour vous in vivo. Donc dos nu. Dos nu. Et c'est parti. Avec cette machine qui sert aussi à tester les crèmes solaires, Laurence va être exposée sur une petite partie de son dos pendant un quart d'heure, l'équivalent de 3h30 en plein soleil, dans le midi au mois d'août. Un quart d'heure avec le T-shirt qui n'a pas été lavé, puis un autre quart d'heure avec celui qui a été lavé par nos soins, avec l'additif. Résultat, le lendemain matin. A droite, avec le T-shirt non traité, la peau a subi un léger coup de soleil et un peu d'irritation. A gauche, aucune trace. La peau est restée intacte. Pour le docteur Binet, le test est concluant. Elle serait restée au soleil pendant 4h de midi à 4h de l'après-midi en France, eh bien, avec son T-shirt, elle aurait quand même eu un coup de soleil sous son T-shirt. Et par contre, lorsque le T-shirt est traité par le produit anti-solaire, eh bien, vous voyez que ça filtre entièrement les ultraviolets. Elle n'aurait pas eu de coup de soleil. Cet additif n'est pas encore sur le marché en France, mais il est commercialisé en Allemagne et aux Etats-Unis. En attendant, un T-shirt épais et de couleur foncée fournit une excellente protection. Voilà pour les méfaits directs de l'exposition au soleil. Mais attention, faire le lézard sur la plage comporte aussi d'autres risques. Il y a 4 ans, Laurent Mazzella a échappé à la mort. Ce jour-là, il a guetté plus d'une heure sous un soleil de plomb une bonne série de vagues. Et quand enfin elle est arrivée... Je me suis levé, au bout d'une heure et demie, je suis parti tout droit dans l'eau en courant. Et là, qu'est-ce qui se passait ? Et là, les bras tétanisés, le souffle coupé, le coeur qui bat très fort. Je pense que j'aurais pu me noyer, oui. Si j'avais été tout seul, oui. Mais heureusement, il n'était pas seul et un ami l'a sorti de l'eau et conduit aux urgences. C'est la différence de température entre son corps et l'eau qui a causé son malaise. On appelle ça une hydrocution. Voici une reconstitution préparée par les pompiers de Marseille. Un estivant s'est fait doré au soleil. Il a alors trop chaud et part se rafraîchir dans la mer. L'hydrocution est immédiate. C'est le malaise. Le baigneur perd connaissance. S'il est seul, il se noie. Chaque année avant la haute saison, le docteur Denis Larger entraîne ses hommes au sauvetage sur hydrocution. C'est un cas type d'intervention d'urgence où chaque seconde compte. Quelqu'un me remplit au ballon. Bon, il a bien inhalé, c'est bien chargé. Ces exercices permettent aussi aux médecins d'expliquer à ses troupes les mécanismes et les symptômes de l'hydrocution. Un phénomène qui peut surprendre chacun d'entre nous quel que soit son âge et sa condition physique. Avec la chaleur, le sang afflue et stagne à la périphérie du corps. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Après être resté longtemps en plein soleil, lorsque l'on rentre dans une eau beaucoup plus fraîche, le sang afflue en sens inverse vers le cœur et les poumons, c'est la vasocontriction. Et si cette vasocontriction est trop brutale, elle peut entraîner une perte de connaissance. Pour éviter de tels accidents, il suffit de prendre le temps de s'acclimater à l'eau froide. Soit en marchant le long de l'eau, comme ça, comme je le fais actuellement, et en s'aidant, en réfrigérant certaines zones très vascularisées du corps, donc tout doucement, tout en ayant toujours pied, se mouiller une partie de l'abdomen, éventuellement la nuque. L'hydrocution est un risque de l'été non négligeable. En France, il fait chaque année, en juillet et en août, plus de 100 victimes. Quand on parle des méfaits du soleil, on l'a vu, on pense d'abord à la peau, avec raison, mais on oublie souvent que le soleil peut également être dangereux pour les yeux. Cela peut même conduire à la malvoyance. Le coup de soleil pour les yeux, cela s'appelle l'ophtalmie. Regardez. Béatrice Lebaille est ophtalmologiste. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un patient victime d'un coup de soleil sur l'œil droit. Une brûlure appelée ophtalmie qui peut faire perdre la vue pendant plusieurs jours. L'ophtalmie est due au soleil et surtout à ses ultraviolets. Sans la protection de lunettes de soleil, la cornée, l'enveloppe de l'œil peut être gravement atteinte. En mettant un petit colorant et en mettant un peu de lumière bleue. Ça a commencé un petit peu à me piquer les yeux comme des petits coups d'épingle dans l'œil droit. Cette fois, le patient a eu de la chance. Si l'ophtalmie était encore présente, on verrait sur la surface de son œil tout un ensemble de petits points fluorescents qui apparaîtraient et qui seraient le signe de la non-cicatrisation de la cornée après l'exposition au soleil. La cornée de l'œil est intacte, la douleur a disparu, mais une vérification s'impose car les lésions les plus graves ne sont pas forcément visibles en surface. Les rayons du soleil constitués notamment d'ultraviolets pénètrent dans l'œil. Le plus souvent, leur course est arrêtée par la cornée et le cristallin. Mais lorsque la luminosité est importante, 10% des ultraviolets arrivent à pénétrer jusqu'au fond de l'œil. À la longue, ils pourraient provoquer une dégénérescence irréversible de la rétine et entraîner 40 ou 50 ans plus tard de véritables problèmes de vue. Regarder trop souvent le soleil sans protection peut également occasionner de sérieux dégâts. Et les enfants sont les plus vulnérables car leur cristallin plus clair filtre beaucoup moins bien les ultraviolets. La solution, leur imposer des lunettes de soleil. Peu de parents sont conscients de ces dangers. Pour les en informer, le docteur Lebaille se mobilise. Elle se rend dans les jardins publics pour tester l'efficacité des lunettes des enfants. Donc je vais juste poser les lunettes sur un papier qui est sensible aux UV et on va voir si à travers les verres, ça protège pas. Oui, oh ma biche, regarde, on va voir tout de suite. Vous voyez, le papier fonce avec l'apparition des ultraviolets et quand on enlève les lunettes, si elles sont bien, hop ! La petite Anouk a de la chance. Ses lunettes sont de bonne qualité et protègent bien ses yeux. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas car certains verres laissent passer des rayons nocifs pour l'oeil. Il y a un verre, bien qu'ils aient la même teinte au départ, qui va être beaucoup plus filtrant vis-à-vis des ultraviolets puisque vous voyez que là, il protège bien et que le papier ne fonce pas du tout. Alors que l'autre verre qui avait l'air d'avoir la même, qui a la même couleur de départ mais qui n'est pas fait dans le même matériau, lui ne filtre beaucoup, beaucoup moins bien les UV puisqu'il ne protège pas le papier. Sur le papier test, la différence est visible. Un seul verre comporte un filtre efficace. Pour le consommateur, un premier gauge de qualité des lunettes est le sigle CE, comme celui-ci. Il doit absolument figurer sur les branches des lunettes de soleil. Selon la qualité des verres que vous portez, il est possible que ces verres ne soient pas filtrants et donc foncer, ça vous protège contre l'éblouissement mais ça ne vous filtre pas les mauvais rayons du soleil, si vous voulez. La norme CE garantit une protection minimum. Il faut donc l'exiger pour les lunettes d'enfant. Un autre facteur dû au soleil qui peut s'avérer dangereux, la chaleur. Pour bien vous faire comprendre ces risques, nous avons suivi des vacanciers dans un endroit où il fait très chaud et où le soleil tape dur, le sud du Maroc. Que faire pour déjouer les pièges du soleil et de la chaleur ? Explication. La ville de Zagora, 300 kilomètres au sud de Marrakech. Mégane et Marine sont parisiennes. Elles participent à un camp d'ado avec 11 autres jeunes. Ce matin, ils vont parcourir une des zones les plus chaudes de la planète. Le désert marocain, première avancée du Sahara. Bon, il est 10 ans moins le quart là et 30 degrés déjà. Ça va chauffer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Christophe Azorin est spécialiste des rayons solaires. Instituteur de formation, il se consacre aujourd'hui à la prévention des risques du soleil. Ce matin, il accompagne le groupe d'adolescents. L'espace d'une journée, il va tenter de sensibiliser ces jeunes au danger du soleil. Au fur et à mesure que la caravane avance, les risques augmentent rapidement jusqu'à atteindre leur niveau maximal, le midi solaire. Comme la situation géographique, l'heure est un paramètre très important pour évaluer l'intensité des rayons solaires. Midi, c'est l'heure où l'astre solaire est le plus haut dans le ciel. Ses rayons traversent l'atmosphère sur une très courte distance. Très peu filtrés, leur dangerosité est maximum. En revanche, dès que le soleil est plus bas dans le ciel, le matin et l'après-midi, la couche d'atmosphère traversée s'agrandit. Les UV sont alors mieux filtrés et donc moins agressifs. Même en plein désert, il est facile d'évaluer la nocivité du soleil. Avec les moyens du bord, Jean-Christophe Azorin en fait l'expérience avec Julien et Mégane. Sa technique ? Mesurer l'ombre projetée par un bâton à une demi-heure d'intervalle. 47 cm. Donc à 13 heures, un bâton de 1 mètre a une ombre de 47 cm. Allez, ôtez. Au thé à la menthe. Ce thé à la menthe est le bienvenu pour ces jeunes citadins. Dans le désert, il faut boire chaud. Le thé, par exemple, accélère le processus de transpiration. Or, sué permet de rafraîchir l'organisme et la peau. Quand il fait très chaud, le corps a aussi besoin de beaucoup d'eau. En moyenne, 1 litre toutes les heures. Pour éviter la déshydratation, c'est-à-dire la surchauffe du corps, il faut boire beaucoup, jusqu'à 10 litres par jour. Après la pause, Mégane, Julien et Jean-Christophe Azorin reviennent mesurer l'ombre de leur bâton. 13 heures, il est presque 40. On remesure. Voilà, donc... Et surprise... 35 minutes plus tard... Combien ? 60 cm. En une demi-heure, l'ombre a grandi de 13 cm. Le soleil décline. Qu'est-ce que tu mets ? Non, il est plus bas, parce que justement, plus il est bas, plus l'ombre est grande. C'est ça. Il y a un truc très simple pour évaluer si le soleil est très haut ou plutôt bas. Tu regardes ta propre ombre. Et si elle est plus courte que ta taille, c'est que vraiment, ça cogne encore. Alors d'après vous, elle est plus courte ? Oui, elle est plus courte. Oui, elle est plus courte. Largement. L'expérience est concluante. Quand on va aller à la plage, on saura quand on peut y aller, quand on n'attrapera pas de coup de soleil. Parce que ça craint moins quand c'est vers 5 heures. Ça craint moins parce que le soleil est plus bas. Et ça craint plus entre midi et 4 heures parce que le soleil est beaucoup plus haut. Il est 2 heures moins le quart. Le soleil est encore menaçant. Température 38 degrés. L'ombre est inexistante. Le sable du désert réfléchit les rayons du soleil. C'est la réverbération, un phénomène physique bien connu des experts. Il y a un autre paramètre qui augmente l'index UV, c'est la réverbération. Parce que les rayons solaires, ils tombent sur le sol et s'ils tombent sur une surface qui réfléchit, on prend une première fois et encore ça renvoie. Et ça va augmenter. Dans ces conditions, les moyens de se protéger de l'agression des rayons solaires sont limités. Jean-Christophe Azorin profite d'une nouvelle halte de la caravane pour faire un point sur les précautions à prendre. On a cru comprendre que vu la température et vu l'index UV, il fallait se protéger, qu'une des premières protections, ça va être quoi, la première protection ? La crème solaire. Vous croyez que c'est la première ? Les lunettes, les lunettes, les lunettes, les lunettes, ça c'est pour les parties, oui, mais là, je pense que la première protection, ça va être un vêtement. Donc comment choisir ce vêtement pour voyager confortable ? Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un test. J'ai mis deux T-shirts, un noir, un blanc. Je vais poser cette sonde sous le T-shirt blanc. Cette sonde va mesurer la température à l'intérieur des deux T-shirts. Tu fais la même chose pour le noir ? Résultat, au bout de quelques minutes sous le T-shirt blanc, il fait 32 degrés et sous le noir, beaucoup plus chaud, 4 degrés de plus. Donc quel est celui qui nous protège le mieux au niveau thermique ? Le blanc. Le blanc, bon. Effectivement, le blanc renvoie les rayons infrarouges, c'est-à-dire qu'il va nous protéger d'une manière thermique de la chaleur, mais il protège moins que le noir des UV, des ultraviolets. Alors qu'est-ce que c'est l'idéal ? C'est de porter un T-shirt noir et de l'eau. Voilà. C'est-à-dire que dessous, par exemple, tu vas mettre un T-shirt noir et dessus, quelque chose de blanc, on voit le blanc. Bon, yalla, on repart. Deuxième protection, la crème solaire, indispensable dans le désert et en pleine chaleur. A chaque halte, Jean-Christophe Azorin passe plusieurs minutes à se couvrir d'un écran protecteur. C'est aussi l'occasion de convaincre les adolescents de faire comme lui. Est-ce que tu sens que ça te fait du bien ? Oui, ça hydrate un peu. Ça hydrate un peu. Il faut te faire là. Je suis allé. Il est mort, lui. Il en veut peut-être, lui. Peut-être il veut. Il veut un peu de crème. Il veut un peu de crème. Oui, attention, tu ne te agresses pas. Pour les vacanciers, le choix d'une crème solaire est toujours un casse-tête. Quelle crème et surtout quel indice ? Pour répondre, Jean-Christophe Azorin propose de se livrer à un test scientifique. Ce papier réactif aux UV est enduit de trois crèmes d'indices différents. Indice 8, indice 15 et enfin indice 50. Au bout de quelques minutes d'exposition, voici le résultat. La crème enlevée, les deux premières bandes ont un peu bleu. Seule la bande de droite, celle enduite par la crème indice 50, est restée complètement blanche. Ici, c'est du 8, ici, c'est du 15, ici, c'est du 50. Et le seul qui a vraiment joué son rôle d'écran quasi total, c'est le 50. Ce qui montre bien que 8 dans une marque et 15 dans une autre, ça peut être quasiment la même chose. Et puis on tirait la conclusion que surtout au début d'un séjour, prendre un indice très, très élevé pendant les quelques premières journées de soleil pour vraiment être sûr d'avoir un bronzage progressif, régulier, sans danger. En fin d'après-midi, le soleil descend, les ombres s'allongent, la température devient supportable. Pour bronzer en toute sécurité, la peau a besoin en moyenne de 15 jours. L'exposition au soleil doit être progressive, la peau doit être hydratée régulièrement. Des recommandations essentielles, car il y a urgence. Chaque année, les médecins diagnostiquent 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau. Plus grave, chaque jour, 4 Français décèdent à la suite de cette maladie. Lorsque l'on change de continent et que l'on va notamment dans les pays chauds, des maladies autrement plus dangereuses menacent les touristes que nous sommes. Direction le Sénégal. Regardez. L'autre danger plus sérieux qui guette les touristes, c'est le paludisme. Comme Anne-Sophie Collin et William Rubens, 2,5 millions de Français se rendent chaque année en zone tropicale. Pendant leur séjour, 7 000 personnes contractent cette maladie et une quinzaine en meurent. Le responsable, c'est lui, un moustique de l'espèce Anophel, la seule à être porteuse d'un parasite mortel. Sur ce document inédit, voici le parasite. C'est le plasmodium. Lorsque le moustique pique, le parasite passe dans le sang et va se loger dans le foie. Une fois installé dans une cellule, il grossit, grossit. Lorsqu'il est mûr, il la fait exploser et migre dans le sang. Là, le parasite attaque les globules rouges. Lorsqu'ils explosent, c'est l'accès de fièvre, la crise de paludisme. Il est 19h. Anne-Sophie Collin et William Rubens se préparent pour une soirée sur la plage. Objectif, protection anti-moustique. On a choisi d'utiliser des répulsifs, donc des petits pchits. Et on prend également les médicaments qui ont été prescrits par l'hôpital. Mais on s'est passé de la moustiquaire. C'est vrai qu'au niveau encombrement dans la vedise, au niveau installation, etc., c'était pas forcément évident. Et pourtant, la moustiquaire la voilà, petite et légère. S'il n'y a pas de crochet, il suffit d'emprunter un marteau et un clou à la réception. Détail capital, pour une parfaite efficacité, une moustiquaire se borde. Et les prises avec les répulsifs chimiques, vous n'en avez pas non plus ? C'est vrai qu'on l'utilise longtemps pour la maison, mais... Sur Paris, oui. Mais pas ici. Il n'y a pas vraiment pensé. Vous pensez qu'avec le pchit, ça allait suffire ? Apparemment pas, puisqu'on est quand même un petit peu piqué. Logique, le répulsif qu'ils ont choisi est inefficace sur les moustiques tropicaux. Seuls les produits à base de D-E-E-T ou de 35-35 sont opérants. De plus, ils utilisent de la lotion après solaire. Ces crèmes diminuent encore l'efficacité du produit. A ne pas oublier la protection du visage, puis se laver les mains, car ingérer, ces répulsifs peuvent se révéler toxiques. Sur la plage, Anne-Sophie Collin et William Rubens assistent au spectacle de lutte sénégalaise. Dans l'assemblée, peu de vêtements foncés et de bras couverts. Les touristes semblent ignorer les règles élémentaires pour tenir les moustiques à distance. Elles sont pourtant une excellente prévention. Le lendemain, les médecins interviennent une nouvelle fois. L'occasion pour les vacanciers de montrer leurs petits bobos. Stéphanie Spectin s'est là depuis plus d'une semaine. Cette plaque rouge sur la cuisse est une piqûre d'insectes, mais ce n'est pas toujours aussi bénin. Et mademoiselle aussi, apparemment ? Ah, mais ça, c'est tout à fait différent, ça. Je ne sais pas. Hein ? Vous pouvez voir ? Ça, c'est pas une piqûre d'insectes, ça. Depuis son arrivée, Dolorès Olgado se couvre de boutons rouges. Le phénomène a débuté à peine quelques heures après la 1re prise d'un médicament antipaludéen. C'est une allergie au produit, un phénomène bien connu ici. Ici, nous, ce qu'on fait, on leur prescrit un supplitieux qu'on a du mal à trouver en France et qui est mieux toléré. La prochaine fois, je n'écoute plus mon opération. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il faut trouver le bon médicament qui vous conviendrait le mieux. Et même si votre séjour se passe bien, il peut vous réserver des surprises après votre retour. Le docteur Diop est le fondateur du principal service d'intervention d'urgence de Dakar. Pour lui, les touristes font trop souvent des erreurs que les locaux ne commettent pas. Exemple, faire sécher du linge en plein air. Vous avez, en laissant sécher du linge comme ça, des mouches qui pondent des oeufs qui vont ensuite, lorsque vous allez remettre les habits, passer à travers la peau. Un verre adulte va à terme se développer et qu'il faudra bien sûr sortir. Et pour éviter cela, il suffit soit de rapasser le linge qui a séché dehors ou alors de le laisser sécher plutôt à l'intérieur. Ces larves, ce sont elles, les miases. Pour s'en débarrasser, c'est simple, il suffit de presser puis de se désinfecter. Sur la plage non plus, les vacanciers ne sont pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Les animaux déposent des larves dans le sable. Lorsque vous marchez pieds nus ou vous vous asseyez, ces larves peuvent pénétrer sous la peau et s'y développer. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est de marcher dans le sable sec. Par contre, au niveau du sable mouillé, là, ça pose pas de problème parce que c'est un sable qui est lavé et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le même risque. Les chiens sont porteurs de ces larves qui se promènent sous la peau. Les puces chiques, elles, pondent des oeufs qui forment un bouton qu'on voit un verre sortir, mais il est tout petit et ce n'est pas grave en soi. Par contre, il faut se traiter et il faut désinfecter aussi. Et si leurs vacances se sont déroulées sans problème, de retour en France, ils devront absolument rester attentifs à tous les symptômes. Pendant une année, la moindre fièvre peut faire suspecter le paludisme. Partons à présent au bord de la mer et plus précisément au bord de l'océan Atlantique. Mais là encore, prenez garde, il ne faut jamais oublier que l'océan, c'est dangereux. Chaque année, une centaine de personnes se noient sur les côtes de France. Quand on se baigne, il y a des précautions à prendre et des réflexes à avoir. Découvrez les dangers de l'océan. Frédéric Boué est CRS depuis 17 ans. Il a sauvé de nombreuses vies et pour lui, c'est très souvent le manque d'expérience des nageurs qui provoque leur noyade. Les gens s'entêtent à vouloir systématiquement revenir au bord seuls et donc, ils ne pensent pas un instant qu'on les voit, ils ne pensent pas un instant nous appeler. Ils luttent, ils luttent, ils luttent jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où ils vont commencer à boire une tasse et puis deux et puis ainsi de suite et puis ils vont s'asphyxier plus doucement et le processus de la noyade est enclenché. Pour échapper à la mort, Frédéric Boué conseille ses quelques règles élémentaires de survie. Ne pas paniquer, ne pas nager pour lutter contre le courant, mais nager uniquement pour rester en surface et nous appeler parce qu'en permanence, nous avons les yeux rivés sur l'eau et nous sommes attentifs à tout comportement étrange ou tout comportement de gens qui sont dans ces zones. Ouais, ça s'accroche là-bas, Fred, ça s'accroche sur la baille du sud. Au large, un nageur lutte contre le courant. Un jet ski est aussitôt mis à l'eau. C'est le moyen le plus rapide pour arriver sur le lieu de l'accident. Sur cette mer, souvent très agité, il remplace le bateau à moteur. La plupart du temps, le pilote du jet ski intervient seul pour sauver les victimes. Mais cette fois, cela semble impossible. C'est une zone qui est assez loin, ils sont à presque 2 km. Est-ce que vous pourriez déclencher l'hélico pour nous l'envoyer sur la baille du sud, s'il vous plaît, de la canoche sud ? L'hélicoptère de la sécurité civile décolle. À son bord, un plongeur, un médecin du SAMU et du matériel de réanimation. 2 minutes plus tard, l'appareil sort la victime de l'eau. Elle a eu de la chance, les secours l'ont sauvé d'une mort certaine. Chaque été, sur la côte landaise, les hélicoptères effectuent en moyenne près de 300 interventions. Car ici, sur ces plages, les courants sont très dangereux. Pour comprendre la force exceptionnelle de ces courants, nous avons demandé à cette océanographe de nous expliquer comment, en quelques minutes, ils peuvent entraîner des vacanciers vers le large. Aujourd'hui, Nadia Sénéchal va mesurer leur intensité. Des capteurs placés à l'intérieur de ce courantomètre enregistrent le débit de l'eau, dont la vitesse atteint parfois celle d'un coureur de fond. Généralement, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 2 mètres, mais si on a vraiment des grosses conditions de vagues, on va pouvoir monter jusqu'à 4 mètres par seconde. Ça fait pas loin de 14 kilomètres. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir de l'eau jusqu'à la taille va être complètement emportée et ne peut pas lutter contre ce courant. Sur la côte aquitaine, ces courants sont provoqués par un phénomène appelé baïne. Les baïnes sont des cuvettes qui se forment avec la houle. Les vagues déplacent en permanence de grosses quantités de sable qui s'accumulent et forment par endroits un banc de sable. Entre le banc de sable et la plage se creuse une baïne. Donc à marée haute, on ne le voit pas parce qu'à marée haute, tout va être sous l'eau. Et donc le niveau de l'eau va arriver jusqu'ici. Mais en fin de compte, ce qui va se passer à mi-marée lorsque le plan d'eau se situe à ce niveau-là, les vagues vont arriver du large et elles vont déferler sur les barres. Elles vont venir remplir la baïne qui est ici. La baïne va se remplir au fur et à mesure et lorsqu'elle va être pleine, elle va se vider. Et c'est là le moment le plus dangereux parce que ça va générer des courants très violents orientés vers le large. Les baïnes sont des endroits très appréciés des vacanciers car l'océan y est peu agité. Mais sans le savoir, les baigneurs se précipitent dans un piège. Quand la baïne se vide, ils peuvent être aspirés par le courant. Sa force est telle qu'il est difficile d'y résister. La baïne s'est de nouveau complètement remplie. On a de nouveau de l'eau jusqu'aux cuisses. Alors que tout en larmes, on en a vécu jusqu'aux chevilles. Donc il y a un moment où elle va commencer à évacuer l'eau vers le large. Là, vous voyez le courant au niveau de mes jambes. Donc aujourd'hui, c'est pas énorme. Mais en fin de compte, ça peut réellement faucher un être humain, un adulte et encore plus, un enfant. Les baïnes sont visibles à marée basse. Elles se forment le long du littoral aquitain tous les 300 m environ en bordure de plage. Les noyades peuvent donc survenir à proximité du rivage, même dans les zones peu profondes où jouent les enfants. Conséquence, les plus jeunes sont particulièrement vulnérables. Les protéger de cette menace invisible, c'est la principale préoccupation des CRS. Chaque année, en France, une vingtaine d'enfants de moins de 4 ans se noient dans la mer. Au total, ce sont plus de 100 personnes qui périssent noyées. Maintenant que vous en savez plus sur les dangers de nos vacances, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt.